Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Youtube J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec un sujet un petit peu particulier Je sais pas si vous aurez compris avec mes lunettes Ainsi que mon pull Harry Potter Même si on ne le voit pas beaucoup Aujourd'hui je vais vous parler de secrets sur les films Harry Potter ou sur les acteurs Evidemment je n'ai inventé aucun Des secrets ou de ces faits Je vous mettrai toutes mes sources en barre d'infos Sachant que je me suis inspirée d'aucun Youtubeur Je n'ai pas regardé de vidéos avant pour ne pas être influencée C'est une nouvelle série que j'ai envie de lancer Sur ma chaîne pas forcément des secrets sur Harry Potter Mais des secrets sur plein de sujets Musique Le premier fait qui est assez surprenant C'est que Daniel Radcliffe n'aurait jamais Du jouer dans Harry Potter Et c'est un coup du hasard qui l'a fait obtenir Ce rôle Il n'a jamais passé le casting C'est à dire qu'en juillet 2000 Chris Columbus le réalisateur Et David Hyman le producteur N'avaient trouvé aucun petit garçon Ils avaient fait passer plein de garçons Correspondant au rôle d'Harry Potter Et n'ont jamais trouvé le Harry Potter parfait Donc un jour David Hyman s'est rendu au théâtre avec un de ses amis Et a vu de rang devant lui Daniel Radcliffe Il s'est dit directement c'est lui Harry Potter Donc je crois qu'il n'a pas fait beaucoup attention à la viette de tête qu'il était allé voir Mais en tout cas il a bien repéré Daniel Radcliffe Qui était le fils d'un agent littéraire qu'il connaissait Il a appris ensuite que Chris Columbus avait déjà tenté de faire auditionner Daniel Radcliffe Mais que ses parents avaient refusé Au final il a réussi à le convaincre Aller un entretien avec Daniel Radcliffe Et c'est comme ça qu'il a obtenu le rôle Donc c'est assez marrant de se dire qu'il y a des millions d'enfants qui sont venus pour avoir ce rôle Et qu'au final c'est celui qui avait rien demandé qu'il l'a obtenu Écoutez tant mieux pour lui Alors le deuxième fait Qui est vraiment je trouve super émouvant Et qui montre que TK Rowling est vraiment une femme formidable C'est qu'elle a en quelque sorte sauvé l'avis de Evanna Lynch En lui offrant le rôle de Man of Good dans Harry Potter 5 Alors en fait Evanna Lynch était anorexique Et était à l'hôpital quand elle a réussi à avoir une permission de sortir pour acheter le Harry Potter 5 Après avoir réussi à récupérer le livre et avoir lu le tome d'Harry Potter qu'elle adorait Elle a réussi à rentrer en contact avec TK Rowling en lui parlant par lettre de sa maladie Et TK Rowling lui a dit que si elle arrivait à combattre sa maladie Elle lui autoriserait à passer le casting d'Harry Potter Je ne sais pas si cette lettre ou si ces discussions ont joué un rôle dans le fait qu'elle soit prise pour le rôle de Luna Mais c'est vrai qu'elle était une grande fan d'Harry Potter Elle est même venue apparemment avec des boucles d'oreilles en forme de radis Comme Luna au casting Et c'est juste assez fou Mon troisième fait c'est un petit peu moins important Mais je voulais le préciser quand même parce que je trouvais ça assez marrant Alors je ne sais pas si vous voyez mais l'acteur Matthew Lewis Donc celui qui joue Neville Longduba A vraiment beaucoup 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 évolué A partir du premier film et du dernier On voit souvent ces photos comme comparatif des acteurs qui ont vraiment changé Qui se sont embellis Mais il faut savoir que dans le premier livre Et dans le premier film et dans les prochains L'acteur était déguisé C'est à dire qu'on lui mettait Des trucs dans les joues On lui rajoutait des grandes oreilles Enfin bref en quelque sorte on l'enlédissait Et donc c'est pas vraiment lui qui a évolué Alors oui il a grandi Oui il est peut-être devenu plus beau Mais c'est aussi grâce au maquillage Et c'est vrai que c'est un fait qu'on ignore souvent Même si c'est pas le plus important Mais il est marrant Autre fait sur Matthew Lewis Donc l'acteur de Neville Et Elena Boeham Carter Chris Kilo Qui joue belle actrice L'estrange En fait tous les deux Durant le tournage Au ministère Dans la saison 5 Donc à la fin du film Jouent à un moment tous les deux Donc ils sont collés Et où Belle actrice Mets sa baguette dans l'oreille Ou sur le tympan Je sais plus trop De Neville du bas Il faut savoir que durant le tournage Elle a voulu faire tenter une petite expérience En remnant sa Sa baguette dans l'oreille de Neville Pour faire un peu plus Effrayant Et elle lui a percé le tympan Donc il n'a pas pu entendre Pendant plusieurs jours Et je trouvais cette anecdote assez drôle Quatrième secret Plutôt un peu plus émouvant C'est le fait que Albus Dumbledore N'a pas été joué par le même acteur Durant tous les films Il faut savoir que je crois Que c'est entre le deuxième film Et le troisième L'acteur qui jouait jusqu'alors Albus Dumbledore Richard Harris Je ne sais jamais comment on prononce les noms En anglais Est décédé Donc je ne sais plus trop comment il est décédé Mais en tout cas il est décédé Ils ont dû trouver un nouveau acteur Kyle Gambon a pris sa place Mais a décidé de lui rendre un hommage En gardant l'accent état irlandais Si je m'en rappelle bien Que le premier acteur Allait dans les premiers films C'est vrai que c'est assez émouvant Et ça a dû être vraiment compliqué De se réapproprier un rôle Qui a été joué auparavant Et un rôle aussi aimé Parce qu'Albus Dumbledore Est vraiment apprécié Par les spectateurs Après personnellement J'ai toujours préféré le deuxième acteur C'est à dire Mickaël Gambon Mais ce n'est qu'un avis personnel N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez en commentaire Je pense que Si vous aimez les films Et que vous les avez regardés plusieurs fois Vous avez déjà dû vous poser la question De comment utiliser Pour créer le personnage d'Algrid Qui est censé être un demi-géant Alors il faut savoir que L'acteur qui jouait Algrid Était Robbie Coltrane Mais il ne jouait pas toutes les scènes Il avait une doublure Qui était un ancien human Mesurant 1m90 Martin Field Qui le remplaçait Et qui portait exactement Le même masque qu'Algrid Donc ils avaient réussi à reproduire son visage Avec le maquillage Et tout Donc parfois dans certaines scènes Ce n'est pas le vrai Hagrid Enfin le vrai acteur Qui joue mais un deuxième Et c'est assez surprenant Principalement quand il est à côté d'Harry Potter Et de ses amis Il faut bien qu'il ait une grande différence de taille Dans Harry Potter 3 Durant un cours de créatures magiques Hagrid ramène son hypoglyphe Buck Et Drago Malfoy Se fait renverser Et finit à l'infini-mourri Ce qui est assez drôle C'est que Durant cette scène Comme il y avait vraiment une différence de taille Entre Hagrid Et l'acteur Tom Felton Enfin Tom Felton A dû poser Pour qu'on reproduise Un mannequin Exactement pareil que lui Avec le même visage Et une anecdote assez drôle C'est que sa mère Était ce jour-là Sur Le lieu du casting Et a confondu Apparemment La mannequin de Tom Felton Avec son vrai fils Et a cru que son fils était blessé Tous maquilleurs Et les personnes qui créaient Les costumes Ont dû vraiment être super douées Parce que pour qu'une mère confonde Son enfant Avec une figurine C'est assez fou Une autre petite anecdote Assez drôle C'est passé Durant la coupe de feu Donc le tournage De la coupe de feu Emma Watson Je pense que vous vous en souvenez Devait revêtir Une magnifique robe rose J'étais trop fan de cette robe Quand j'étais petite Et la porter Descendre les marches De la grande salle Et puis Rejoindre son cavalier Victor Crane Sauf que tout ne s'est pas passé Comme prévu Car Emma Watson était vraiment Très 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 stressée Et qu'elle n'avait pas l'habitude De marcher dans une robe Comme ceci Et apparemment Elle serait tombée Au bout de trois marches Devant toute l'équipe D'Harry Potter Bon j'imagine que sur le coup Ça devait être vraiment gênant Pour elle Sachant qu'elle devait être Carrément maquillée Ils avaient dû passer du temps A la coiffer Du temps à préparer sa robe Et du petit tour Est-ce que j'ai déjà eu ma robe Mais voilà On ne parle de tout Parce qu'elle est vraiment Forbidable cette fille Dernier fait Concernant Rupert Grint Donc l'acteur Qui joue Ronald Weasley Pour décrocher Le rôle de Ronald Weasley Rupert Grint A décidé de faire Un petit truc original C'est à dire Qu'au lieu d'envoyer Simplement des photos Ou une vidéo Où il se présentait Au directeur de casting Il a envoyé une vidéo Où il faisait un petit rap Bon apparemment Ça a dû payer Mais c'est vrai que Sur le coup Moi je pense pas Que j'aurais osé Il y a eu de la chance Que l'équipe de casting Ait l'esprit assez ouvert Mais écoutez Ça prouve bien Que dans la vie Il faut oser Faire ce qu'on aime Voilà j'espère que Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Si vous c'est fait Vous en intéressez N'hésitez pas à liker Parce que ça me fait Extrêmement plaisir Surtout que Là ça change des vidéos Que je fais d'appui Donc à mon avis Il y a peut-être Moins de personnes Qui vont apprécier Mais quand même Ça m'intéresse Et ça me fait vraiment Super plaisir Je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos N'hésitez surtout pas Aussi à me donner des avis Concernant ce que vous voulez Comme vidéo En commentaire Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501